Et je vous souhaite la bienvenue, vous êtes bien sur Cannes, les Reims Télé, votre nouvelle chaîne de télévision locale du bassin cannoir. Et comme chaque semaine, on reçoit un nouvel invité de la semaine. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Odeline. Bonjour Odeline. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation Odeline. Merci à toi. Vraiment, merci beaucoup. On va apprendre à mieux vous connaître pendant 10 minutes Odeline. On va faire ça. On va commencer par les présentations. Tout à fait. Alors moi, c'est Odeline Turbey. Je suis la directrice des opérations et des partenariats de Cannes Is Up. Donc voilà, Cannes Is Up qui est une association de la French Tech Côte d'Azur et on est la branche cannoise. D'accord. Dans quelques instants, on va apprendre à mieux connaître justement Cannes Is Up. Mais avant, moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi votre parcours Odeline ? C'est ça l'invité de la semaine. Expliquez-moi un petit peu votre parcours. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai fait des études en communication parce que j'adorais l'événementiel. Je voulais me lancer dans l'événementiel parce que je fais du théâtre depuis quelques années. Donc je suis une passionnée de théâtre. D'accord. Et donc, j'ai fait de la communication. La communication, j'ai dû arrêter mes études malheureusement. Et je me suis lancée dans le monde du travail. Donc d'abord en tant que responsable de secteur dans le service à la personne. Puis après, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat avec ma meilleure amie. D'accord. On avait créé une conciergerie d'entreprise responsable. Qu'est-ce que c'est une conciergerie d'entreprise ? En fait, le but de la conciergerie d'entreprise, c'est d'apporter des produits et services du quotidien directement dans les entreprises. D'accord. On s'est lancé en plein Covid. Donc malheureusement, ça n'a pas marché. Ce n'est pas grave. Le but, c'est d'essayer, comme on dit. C'est de tenter. C'est ça, tout à fait. Et donc là, j'ai été bénévole au sein de Canis Up. Et puis là, j'ai pris la direction des opérations parce que l'association a pour but d'évoluer. de se structurer. Et je suis là pour ça. Justement, on vient sur la deuxième question, Lynn. Qu'est-ce que c'est l'association Canis Up ? Quel est son rôle, justement, premier de cette association, son fonctionnement ? Alors, l'association, elle a pour but d'accompagner les startups, donc les entreprises innovantes, numériques et technologiques à se développer. En fait, on fait plein d'événements tout au long de l'année. On fait des hackathons, on fait des after work, on fait des conférences inspirantes. Des ateliers. Le but, c'est de leur donner des clés pour se développer. D'accord. Donc, on est en partenariat avec la French Tech Nationale. On a notre capitale French Tech Côte d'Azur, dont on fait partie. Et donc, ça leur permet aussi d'accéder à ces programmes nationaux. Et on est connus pour organiser le plus gros événement startup de la Côte d'Azur qui a lieu chaque année au mois de septembre sur les îles de l'Erinse. Le DDA. Bien réussi au passage. Franchement, c'est top. Nous, tu avais deux fois. Franchement, c'est super bien organisé. Vraiment. C'est ça. Donc là, j'imagine, cette année, il aura lieu, bien entendu. Il aura lieu le 1er septembre. D'accord. Donc voilà, ce sera la sixième édition. C'est la sixième année. L'année dernière, on avait atteint le quota maximum de 400 personnes. Ah oui, le quota. On ne peut pas faire plus, sinon tout le monde rentre à la nage. On prend les canous et kayak. C'est ça. Donc voilà, cette année, il aura lieu le 1er septembre. Et ce sera encore une très belle édition. Et tout le monde peut y participer ou pas ? Alors, c'est les startups, l'écosystème des startups. Et en fait, le but, c'est de passer une journée détendue sur les îles de l'Erinse. On fait du kayak, du tir à l'arc. Oui, voilà. Mais on fait aussi des ateliers un peu plus sérieux, du marketing, du conseil en financement. Il y a aussi des rencontres avec des investisseurs pour les startups. Et ensuite, on finit avec une petite soirée cocktail et DJ sur les îles de l'Erinse. C'est magnifique. Donc c'est ouvert aux professionnels du territoire, aux startups. Mais on a des gens qui viennent de partout en France aussi pour participer à cet événement professionnel. Qui aiment participer. Aujourd'hui, l'association Canisop, il y a combien de membres, d'adhérents qui participent ? Alors aujourd'hui, on a 170 sociétés membres et plus de 200 membres personnes physiques. D'accord. Donc c'est une très belle association qui grandit de jour en jour. Et ça fait longtemps qu'elle existe, l'association aux îles ? Ça fait depuis 2018 qu'elle existe. D'accord. Donc voilà, elle s'est créée à peu près en même temps que la venue de la capitale French Tech, Côte d'Azur. Oui. On souhaitait que Can soit représentée dans cet écosystème. Montrer qu'on a justement un territoire dynamique où l'innovation aussi a lieu. Le numérique et le technologique aussi. Et c'était le but de l'association. Et quelle est la différence, juste pour faire bien comprendre à nos téléspectateurs aujourd'hui, entre Canisop et la French Tech ? Quelle est leur mission différente, j'imagine ? Alors en fait, c'est qu'on a une petite particularité sur la Côte d'Azur. On a décidé de ne pas faire comme tout le monde. D'accord. Sauf que les startups passent par l'une des associations pour être labellisées French Tech. Mais on est en contact et on fait des événements avec la French Tech Côte d'Azur. Alors justement, on va parler aussi un petit peu du futur, Odeline. J'imagine que vous avez plein de projets. Ça doit bouillonner, à mon avis. Ça, je ne me fais pas de souci. Est-ce qu'il y a des projets que vous aimeriez développer, qui vous tient à cœur, qui est prévu à moyen terme ou à long terme ? Tout à fait. Nous, on aimerait justement développer des journées de formation au sein de Canisop. Parce qu'en fait, on travaille autour de trois piliers. On souhaite fédérer, structurer et accélérer. Alors fédérer, on est plutôt bien avec les événements informels, les after-work. Ça permet ce genre de choses. Structurer, c'est dans ce cadre-là. On fait quand même des conférences inspirantes déjà. Mais on aimerait offrir des journées de formation aussi sur notre territoire, sur différentes thématiques. Et après, accélérer en donnant l'accès au financement, en permettant de participer au programme national French Tech. Donc, c'est continuer dans ces actions-là et se rapprocher justement de notre écosystème. Travailler avec l'ensemble des partenaires de l'écosystème. Parce que le but, c'est de faire rayonner l'écosystème local. C'est vrai, c'est vrai, l'économie. En tout cas, merci beaucoup, Olymne. C'était vraiment très intéressant. Et le mot pour la fin, ensemble. Je vous laisse l'antenne, si vous avez envie de parler d'un projet en particulier. En tout cas, merci de nous avoir invités. Et puis, je vous invite à nous rejoindre sur le DDA. Et on espère vous retrouver là-bas aussi. Voilà, mais inscrivez-vous tôt. C'est quand même hors du monde, là. Oui, je pense. Celui l'année dernière, c'était complet. Oui, c'était sur liste d'attente. Mais en tout cas, bravo. Parce que franchement, c'est un super concept. Et on l'a découvert avec l'équipe. Et c'est vrai qu'il y a un bon univers. Et moi, ce qui m'a marqué le plus, Olymne, pas de téléphone portable. On coupe tout. C'est ça. C'est génial. Franchement, je trouve ça génial. Parce que le DDA, c'est déconnectez-vous, détendez-vous, amusez-vous. Le but, c'est de vraiment couper et de favoriser les rencontres. Mais bravo. Ça, probablement, c'est un super concept. Vraiment. Merci beaucoup, Olymne. Merci beaucoup. À très bientôt. Vraiment. C'était notre invitée de la semaine, Olymne, aujourd'hui sur Cannes Les Reins TV. Bien entendu, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous avec une autre personnalité, bien entendu, du bassin cannois. Je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très, très bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501